En attendant, Larry Proctor s'accroche bec et ongle à son brevet. Et il ne lésine pas sur les moyens pour défendre ses droits de propriété intellectuelle sur le haricot jaune. D'après Mark Hodge, l'avocat du gouvernement mexicain, ses frais de justice s'élèvent à plus de 100 000 dollars. D'où vient l'argent ? Mystère. Non, ça doit être nouveau partout dans le monde. Pensez-vous qu'il y a quelqu'un derrière lui ? Il peut très bien y avoir un investisseur, nous ne savons pas qui. Mais j'ai l'impression qu'il a été envoyé comme croisé pour le haricot jaune. Il n'est pas possible de mener une action d'une telle ampleur auprès de l'office des brevets sans qu'il y ait beaucoup d'argent derrière. Je peux vous assurer que le niveau de défense développé en son nom est de l'ordre de celui que peuvent s'offrir les multinationales de mon pays. Des compagnies comme General Electric seraient prêtes à s'engager dans ce niveau de défense juridique si elles savaient qu'elles peuvent faire un énorme profit avec le produit en jeu. Ne pensez-vous pas qu'il y a une dérive dans le système des brevets américains ? Oui, c'est sûr qu'il y a une dérive dans le système des brevets, aucun doute. C'est dû au fait que les gens, les savoirs et la technologie se sont développés dans le domaine de la biotechnologie. Ça a forcé l'office des brevets à bouger dans cette direction pour tenir compte de cette évolution. Le brevetage vivant est devenu un gros business ? Oui, c'est vraiment devenu un énorme business. Le brevetage des organismes vivants était interdit partout dans le monde jusqu'à l'avènement de la biotechnologie. Aux Etats-Unis, cette exception était clairement stipulée dans la loi sur les brevets de 1951 qui ne visait que les machines ou les procédés industriels. Aujourd'hui, l'office des brevets de Washington, qui dépend du ministère du Commerce, accorde chaque année 70 000 brevets, dont 15% concernent les organismes vivants. En 1980, la Cour suprême des Etats-Unis a prononcé un jugement au sujet de l'affaire Chakrabarty. C'était un scientifique qui travaillait pour General Electric et qui avait modifié génétiquement un micro-organisme pour manger les hydrocarbures. Quand il a déposé sa demande de brevets, l'office a estimé qu'il n'avait pas le droit d'accorder des brevets sur un organisme vivant et il a rejeté la demande. Chakrabarty a fait appel auprès de la Cour suprême qui a déclaré que tout ce qui a été touché par l'homme sous le soleil est brevetable. Le cas Chakrabarty a ouvert la porte aux brevets sur les gènes, les séquences de gènes ou les animaux transgéniques. Ou les plantes ? Il y a deux manières d'obtenir un brevet sur une plante. Soit parce que la plante a été modifiée génétiquement en intervenant sur sa structure ADN, soit parce que par un processus de sélection et de croisement, l'homme est parvenu à créer une plante qui n'existait pas dans la nature. En revanche, si c'est une plante de la nature qui est un produit de la nature, on ne peut pas la breveter. Impossible d'aborder l'affaire du haricot jaune qui pourtant semble contredire les principes de la maison. Argument invoqué, elle est en cours de jugement. C'est la seule chose qu'acceptent de confirmer les représentants de l'office. Je vous confirme qu'il y a une demande de révision en cours, mais pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Voici la bête noire de l'office des brevets de Washington, le Canadien Pat Mooney qui a inventé le mot biopiraterie. Dirigeant une organisation non gouvernementale, il a fait du brevetage du vivant son cheval de bataille. Pour lui, l'affaire du haricot jaune représente un enjeu universel. Si la Cour donne raison à Larry Proctor, ce sera un signe pour le monde que le gouvernement américain laissera passer n'importe quel cas de biopiraterie pratiquée dans les pays du Tiers-Monde. Cela signifiera qu'il n'y a définitivement plus de règles dans ce domaine. Avec le brevetage du vivant et les changements intervenus en 1980, on constate déjà que n'importe qui peut venir à l'office des brevets des États-Unis pour exiger un amendement ou une exception aux règles d'attribution. Les abus sont permanents. L'office est devenu une sorte de kleptomane qui n'arrête pas de voler la biodiversité partout dans le monde. Quel est l'enjeu du brevetage du vivant ? Il est difficile de mesurer aujourd'hui l'ampleur des conséquences qu'entraînent l'appropriation et le brevetage de la vie. Ce qu'on peut dire, c'est que ça réduit la vie à une chose, comme un cendrier, une salière ou une table. La biodiversité est considérée comme une matière première qui sert à développer de nouveaux produits ou des services, des médicaments, des produits de beauté ou des aliments qui peuvent être commercialisés. En électronique, tout le docteur est suggé, «Une Colgate, Colgate, ceci est de la prasakarta. Je me demande, «Une celui-ci, 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 celui-ci. C'est bon. Il y a un quarrel, il y a un fight entre la vie et la vie et la vie. C'est bon. Après 21 ans, je me discuser, travailler partout, dans le quartier de l'Ontario, dans le quartier de l'Ontario. Qu'est-ce que tu penses de la patente de la société de l'Université de l'Université ? Le ministre Laluprasad est connu pour sa bouffonnance. Mais là, l'affaire est sérieuse. En 1994, la compagnie américaine Grace, spécialisée dans les produits chimiques, a obtenu un brevet sur un procédé fongicide extrait du Nîmes, le nom indien du Margousier. Depuis, une dizaine de demandes de brevets ont été déposées, y compris sur un dentifrice à base de Nîmes. Surnommé l'arbre gratuit, le Margousier est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle depuis la nuit des temps. Face aux menaces qui pèsent sur lui, l'état de l'Ariana mène une campagne de sensibilisation de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada, l'autre technique est de faire de la masse de la masse et le pateau ne peut pourner la tombe et le pate Il n'y a pas de la menthe Il n'y a pas de la menthe Il n'y a pas de la menthe Une autre chose à la menthe Il n'y a pas de la menthe C'est parti. Il n'y a pas de patente, il n'y a pas de patente. Le second domaine où le margousier est largement utilisé, c'est l'agriculture. Un peu partout en Inde, les paysans fabriquent un compost à base de feuilles de nîmes qui sert d'engrais, mais aussi de pesticides naturels, car l'amertume de la sève constitue un puissant répulsif. C'est mieux que les insecticides chimiques ? C'est plus efficace que les produits chimiques et en plus, il n'y a pas d'effet nocif, c'est très bénéfique. Mais les produits chimiques coûtent cher ? Oui, cette technique-là, elle ne coûte rien. Tout ce que ça nous demande, c'est un peu de travail et d'organisation, mais il n'y a pas de coût supplémentaire. Une autre technique consiste à extraire l'huile des feuilles et des graines de margousier à l'aide d'un alambic. Après dilution, la préparation est aspergée sur les cultures. C'est précisément ce procédé fongicide naturel qui a été breveté par la compagnie américaine Grace. Gopal qui tragedy n'est pas de vieux 20 ans. C'est un peu d'organisation, j'ai été breveté par la compagnie qui a été breveté par la compagnie qui a été breveté par la compagnie qui a été breveté par la compagnie. Je suis venu à la compagnie qui a été breveté par la compagnie qui a été breveté par la compagnie. C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. À minuit, un nuage de gaz toxique s'abat sur Bopal. En quelques heures, 10 000 personnes agonisent et 20 000 décéderont dans les semaines suivantes. Le gaz mortel provient de l'usine de Yunon Carbide qui fabrique des insecticides chimiques. Aujourd'hui, le site de l'usine n'a toujours pas été décontaminé, mais le pesticide naturel a pris sa revanche sur le pesticide chimique. Les margousiers ont envahi ce site de désolation. Physicienne et lauréate du prix Nobel alternatif, Vandana Shiva est légérie des opposants à la biopiraterie. C'est elle qui a mené la campagne contre deux brevets américains qui avaient provoqué la colère des Indiens. L'un concernait le kurkuma, l'autre une variété de riz basmati. Après une bataille de plusieurs années, les deux brevets ont finalement été révoqués. Aujourd'hui, Vandana Shiva a fait de l'opposition au brevet sur le Nîmes un combat pour la vie. Le margousier est l'alternative à la catastrophe qui a tué 31 000 personnes. C'est la réponse à Union Carbide, Docky Mecols ou Monsanto. N'est-ce pas une contradiction ? D'un côté, les multinationales veulent imposer des pesticides chimiques, de l'autre, elles brevettent le margousier. Ce n'est pas une contradiction, car elles font tout par cupidité. Elles tuent les gens à Bopal par cupidité et elles brevettent le Nîmes par cupidité. C'est absolument conforme à leur attitude de prédateur.